Sa reconduction au poste de Premier ministre a été annoncée aujourd'hui au palais d'Ambudsruc par le Président de la Haute Autorité de la Transition, Jean-Hémé Rambelson. Midi au palais d'État d'Ambudsruc, le Président de la Haute Autorité de la Transition s'adresse à la nation tout entière. D'entrée de jeu, Andri Nourine Radjouel loue la détermination de ceux qui ont mis de côté leur ambition politique en accordant du coup une attention particulière à la feuille de route, jusqu'à proposer des noms au poste de Premier ministre, chef de gouvernement. Ils ont tous leur mérite, leur qualité, vu leurs expériences respectives et leur patriotisme que va poursuivre le Président Radjouel. Je les ai reçus un à un, en audience, dans le but de pouvoir définir ensemble la voie idéale pour parachever la transition. Nous sommes déjà dans la Quatrième République. Nous disposons d'une nouvelle Constitution. Reste à mettre en place les institutions et à organiser les élections. Le gouvernement d'Union Nationale travaillera avec la CENI là-dessus. Que l'administration fasse alors preuve de neutralité dans l'intérêt supérieur de la nation, justement. Le nom du général de brigade Camille Vital est retenu comme Premier ministre, chef de gouvernement. A lui de former le gouvernement d'Union Nationale. A lui également de recevoir les CV qui seront adressés au palais d'État de Marjorive. Quant à la communauté internationale, elle est au courant de tout, puisque c'est la communauté internationale qui aidera, du moins financièrement, l'organisation des élections à venir. Que dire enfin du sort des six candidats non retenus ? Et il revenait au secrétaire général de la présidence de la Haute Autorité de la Transition de lire le décret de nomination du Premier ministre Camille Vital. Nous nous écoutons donc à André Ressent. Les clients nous revenus au secrétaire général de Zé, portant la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la Haute Autorité de la Transition de la Transition de lire le décret. Un titre commun, après consultation des acteurs politiques de mariage sur leur proposition, est nommé, communiste, chef du gouvernement, que Général de Bilal avait, Camille Vital. A tout le temps, il nous ouvre sur les effets d'habitat du gouvernement émissionnaire, assure l'expédition des attaquements jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. A tout le temps, en raison de l'occasion, c'est conformément aux dispositions des articles 4 et 6, à l'heure de l'ordre de mars 1962-041 du 19 septembre de 1962 relative aux dispositions générales de droits interne et de droits interne privés, le président de créer, donc, immédiatement, en vigueur, des applications favorables de l'éducation, indépendamment de son réstation, aujourd'hui, c'est de la République. Créant pas de travail, le système d'éducation, signé par excellence, le président de la République, le président de la République, chef de l'État, à l'heure de l'éducation, je pense. Cette nomination devrait satisfaire la communauté internationale, selon le Général Albert Camille Vital, après l'annonce de sa reconduction. Il a répondu aux questions de la presse, les échos, avec Jean-Yves Rimbesson. Avant de répondre aux 1001 questions de la presse, le Premier ministre, chef de gouvernement, a tenu à remercier tous ceux qui ont soutenu sa candidature avant de promettre la mise en place d'un gouvernement du non-national. Une des questions que nous avons relevées, c'est cette question concernant, justement, la communauté internationale. Mais on avait demandé que ce soit quand même une décision malgache ou malgache, on n'est pas là, n'est-ce pas, autour d'une table. Alors je ne vois pas pourquoi la communauté internationale va aller à l'encontre de la décision des malgaches. La communauté internationale, il est là pour observer, pour voir comment ça se passe, pour éviter qu'il y ait des casses pendant le moment de négociation. C'est tout. Et je crois qu'ils n'ont pas. Au contraire, ils devraient féliciter les malgaches que tout s'est passé convenablement en paix. Il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de morts comme ailleurs. Au contraire, ils devraient être satisfaits que leur mission à Madagascar a réussi, par rapport à certains pays. Et désormais, vous espérez organiser les élections à Québec ? Vous savez, la communauté internationale est en train de voir, l'OIF est en train de voir avec le CNI. Bon, ils vont voir. Avant ma démission, il y a eu un projet de calendrier qui a été déposé, mais ce n'était pas un calendrier final. On verra par la suite, après l'entretien du CNI, de l'OIF et de la communauté internationale, quelles seraient les propositions du calendrier des élections. On va commencer à discuter. L'objectif, c'est ça, trouver une solution, trouver un issue qui serait favorable à tout le monde. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on doit monter, on doit présenter un gouvernement, c'est un instant. La mise en place du nouveau gouvernement, c'est une simple question de temps. Ce sera pour très bientôt. Et les AS ou autres sensibilités sont montées au créneau pour défendre le choix d'un CNI, le président de la haute autorité de la transition. A propos de cette nomination du général Camivital comme premier ministre de Consensus, ce groupement de partis a par ailleurs fait savoir qu'il reste uni, malgré certaines déclarations attestant du contraire. Nérindé Mappian. La réaction des AS ne s'est pas faite attendre. Quelques heures après la reconduction de Camivital comme premier ministre, mais cette fois-ci de Consensus, ce groupement de 62 partis et associations politiques ont tenu à déclarer qu'ils approuvent le choix du président de la haute autorité de la transition, André Zouin. Le premier ministre général Camivital n'a pas de parti politique et ceux qui estiment que son profil ne correspond pas aux critères de la feuille de route en tort, selon Wunaitz et Jean-Eugène, président national de ce groupe de partis qui espère une réelle collaboration entre le premier ministre et les autres groupes de partis ayant présenté des candidats. Les AS restent unis et n'ont pas de dissidents d'après le bureau et FAMAMI n'a jamais fait partie du groupement. Les autres sensibilités ont proposé quatre noms de premier ministrable au président André Zouin. Il s'agit du général Camivital, du général Manakana, d'Alain Tengazanarvelu et de Naïve Marius Rakoutsar-Jaibe. Mais comme la liste à proposer ne devrait dépasser les trois personnes, ce dernier a retiré sa candidature lors de l'entretien au palais d'Ambudsruitsch. Aujourd'hui, Naïve Marius Rakoutsar-Jaibe se positionne à la tête des postulants au futur gouvernement de consensus au nom des AS. Toujours dans les actualités politiques, la garde à vue de MAMJakoutarvelu a été prolongée de 15 jours, soupçonnée de tentative d'assassinat du président le 3 mars dernier et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce représentant de l'ancien président Marc Ravalmanen a été mis en garde à vue par la direction de la sécurité du territoire au DST. L'enquête a été clôturée par la gendarmerie nationale, puis déférée au parquet ce mercredi, selon le général Richard Ravalmanen, qui a expliqué que l'affaire pourra ensuite être confiée au DST par le procureur. Une procédure dénoncée par maître Amchar Zafmanatsu, avocate de MAMJakoutarvelu. Pour mieux préparer les prochaines élections, la CENI veut impliquer non seulement les partis politiques, mais aussi la presse et la société civile, raison pour laquelle il a organisé deux jours de réunion à son siège à Alarbi. Jean-Emmanuel Hamilson. Deux journées de conclave au siège de la Commission électorale nationale indépendante, où des journalistes et membres de la société civile ont été invités. Explication du président Maître Khairi Rakutmanana au micro de la TVM. Justement, aujourd'hui, c'est une réunion de la CENI avec la société civile et les journalistes. Et demain, c'est pour la société politique. C'est tout juste pour rassembler tout le monde et de conscientiser que les élections, c'est l'affaire de tout le monde. La CENI est là tout simplement pour préparer, pour organiser, mais les élections, c'est l'affaire de tout le monde. Ces intervenants ne sont autres que le rapporteur, le docteur Bruno Rokutarsson, et le secrétaire exécutif, l'administrateur civil, Rasul Mungatou, vous, auparavant directeur de l'administration territoriale au sein du ministère de l'Intérieur. Au Japon, 4 314 morts. C'est le bilan officiel du très violent séisme qui a frappé l'archipel Nippon. Ce matin, un nouveau tremblement de terre a été enregistré. Après l'explosion des deux réacteurs nucléaires, les autorités craignent une aggravation de la situation et les impacts sur la population pour contrôler l'éparpillement des particules radioactives. Le Japon déverse de l'eau sur les réacteurs. Reportage. La télévision japonaise continue de diffuser en boucle ces quelques images de la centrale de Fukushima Daiichi. Il est désormais impossible de s'en approcher sans s'exposer à des risques mortels de radiation. Une fuite dans l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2 laisse échapper des particules toxiques. La radioactivité atteint des taux 40 fois supérieurs à la normale. La zone est irradiée sur 20 km. Tenter de refroidir les réacteurs en lâchant de l'eau par hélicoptère, voilà la stratégie désespérée des autorités. Mais la radioactivité a rendu impossible le survol des centrales. C'est donc impuissant que les japonais voient depuis ce matin les réacteurs 3 et 4, jusqu'ici intacts, décager une épaisse fumée blanche. Il semblerait qu'une fumée blanche ait été détectée près du réacteur numéro 3 ce matin. Une enquête est en cours. La possibilité la plus probable est qu'il s'agit de vapeurs d'eau échappées de l'enceinte de confinement. Difficile de s'approcher de la centrale pour évaluer les dégâts. De heure en heure, la situation évolue extrêmement rapidement. Les autorités japonaises se veulent optimistes, mais c'est le doute qui demeure. Nous n'avons pas encore d'informations sur le type de dommages. Est-ce que c'est une fêlure, un trou, ou rien du tout ? Nous ne le savons pas encore. Pour autant, de nombreux experts du nucléaire semblent écarter le risque d'un scénario catastrophe. Les risques de fusion des cœurs des réacteurs sembleraient diminuer avec le temps. Je pense que ce que nous avons maintenant, c'est du combustible endommagé. Mais il n'y a plus assez de chaleur à l'intérieur pour générer une fusion du cœur. Reste que les dégâts s'accumulent à mesure que le temps passe. Les autorités japonaises envisagent maintenant de refroidir le combustible à distance à l'aide de canons à eau montés sur des camions-citernes. Le nombre de disparus au Japon est aujourd'hui estimé à 8600 et celui des blessés à 2000. Place maintenant aux actualités en Afrique. Visite du nouveau Premier ministre tunisien au Maroc. Ils devraient y rencontrer le roi Mohamed VI. Rencontre entre Hillary Clinton et le Premier ministre Sharaf en Égypte à la veille du référendum constitutionnel prévu se dérouler ce samedi prochain. En Côte d'Ivoire, les violences entre pro-Ouattara et pro-Bagbo ont encore éclaté. Bilan un mort et plusieurs blessés. L'Afrique en bref. En Côte d'Ivoire, les affrontements entre pro-Bagbo et pro-Ouattara se poursuivent. Des tirs à l'arme lourde ont éclaté à Doué-Poué, dans l'ouest du pays. Plusieurs témoins ont également rapporté que des violences ont eu lieu mardi soir dans la capitale Abidjan. Un imam aurait été tué. Plusieurs personnes auraient été blessées par une grenade dans le quartier à Técoubé. Ces nouvelles violences interviennent alors qu'Alassane Ouattara a appelé son rival à saisir sa dernière chance pour une sortie de crise pacifique. Hillary Clinton en Égypte, après un passage obligé par la place Tahrir au Caire, la secrétaire d'État américaine a rencontré le Premier ministre Esam Charaf, ainsi que le chef du Conseil suprême des forces armées au pouvoir, et chargé d'assurer la transition. Hillary Clinton a appelé l'Égypte à poursuivre ses efforts de démocratisation. Les Égyptiens doivent se rendre aux urnes samedis pour un référendum constitutionnel qui doit permettre le retour d'un pouvoir civil. Le nouveau Premier ministre tunisien en visite au Maroc. Après une halte en Algérie, Béji Kaïd Essebsi est arrivé à Rabat, reçu par son homologue marocain. C'est sa première tournée à l'étranger depuis le changement de régime en Tunisie. Je suis porteur d'un message de fraternité et de solidarité, a déclaré le Premier ministre tunisien qui doit rencontrer le roi Mohamed VI avant de quitter le Maroc. Point final à cette édition, merci à vous, merci de votre fidélité, merci également à l'équipe qui l'a réalisé. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada